Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode est le premier d'une série sur le calcul des aires des figures géométriques usuelles. En effet, j'ai pu m'apercevoir que généralement il existe deux sortes de personnes. Celles qui connaissent par cœur les formules permettant de calculer les aires des figures géométriques, et celles qui ne les connaissent absolument pas. Et aussi une troisième, les mathématiciens, mais ça c'est à part. Mais généralement, même les personnes connaissant les formules les connaissent parce qu'elles ont dû les apprendre par cœur, mais ne savent pas pourquoi ces formules sont ainsi, ni comment elles ont été trouvées. C'est malheureusement bien souvent le résultat d'un enseignement où les formules sont données sans explication sur leur signification. Or, connaître leur origine et voir comment elles découlent logiquement des constructions permet de mieux les comprendre, mais également de mieux les retenir. Pour ce premier épisode de cette série, nous allons donc parler de l'aire du carré. Mais avant de commencer, un petit rappel s'impose pour savoir ce qu'est un carré. Un carré est un polygone à quatre côtés, ce qui en fait donc un quadrilatère. Ces deux grandes particularités sont de posséder quatre angles droits, mais également d'avoir ces quatre côtés de même longueur. Chercher l'aire du carré revient donc à chercher la surface délimitée par ces quatre côtés. Pour simplifier, nous allons enlever le codage de la figure afin de la rendre plus lisible. Nous sommes donc maintenant face à ce carré et nous devons essayer de trouver comment calculer son air. Il va donc falloir jouer un peu avec la figure pour trouver ses propriétés et tenter d'en déduire une formule. On peut donc essayer de découper ce carré en utilisant des carrés plus petits et voir ce que l'on obtient. Si l'on commence dans un premier temps par découper notre carré verticalement en deux moitiés égales, puis en redécoupant horizontalement chacune de ces deux moitiés, on obtient alors une nouvelle figure composée de différentes parties. On remarque tout de suite que ces parties sont en fait des petits carrés qui combinés nous donnent notre grand carré de départ. On remarque également que ces petits carrés s'organisent selon des lignes et des colonnes. La première ligne est composée de un petit carré et d'un second, et la deuxième ligne est elle aussi composée d'un petit carré et d'un second petit carré. Je raisonne ici en termes de lignes, mais il est tout à fait possible de raisonner en termes de colonnes, auquel cas on verrait que la première colonne contient deux petits carrés et que la deuxième colonne contient également deux petits carrés. Nous avons donc un total de deux petits carrés par ligne qui sont répartis en deux lignes. Ou également en résonnant en colonnes, auquel cas on obtient deux petits carrés par colonne répartis en deux colonnes. On remarque donc que l'on a autant de carrés par ligne que par colonne. Le nombre de petits carrés peut donc être trouvé en prenant leur nombre sur la première ligne, à savoir 2, et en lui ajoutant leur nombre sur la deuxième ligne, à savoir 2 également. Mais pour raccourcir l'addition, on peut utiliser une multiplication, et à ce moment-là, le nombre total de carrés peut être trouvé en multipliant le nombre de petits carrés par ligne, c'est-à-dire 2, par le nombre de colonnes, c'est-à-dire également 2. Ou dans l'autre sens, le nombre de carrés par colonne qui est de 2, par le nombre de colonnes qui est également de 2. Ce qui nous donne un total de 2 fois 2, soit un résultat de 4 petits carrés. Et si l'on compte nos petits carrés, on voit effectivement qu'ils sont bien au nombre de 4. Mais notre travail n'est pas pour autant fini. Nous avons certes trouvé une formule pour un carré divisé en 2, mais rien ne nous dit que cette formule marche à tous les coups, ni qu'elle est juste. Pour que l'on puisse considérer que notre formule est correcte, il faut s'assurer qu'elle donne le bon résultat dans tous les cas possibles. Mais avant d'en arriver là, commençons par étudier un autre cas. Sans aller très loin, nous allons reprendre le carré de départ et le découper à nouveau. Mais cette fois-ci, nous allons le découper en tiers. Le carré va donc être coupé verticalement en 3 parties égales, puis chacune de ces parties va à son tour être divisée en 3 parties égales. On remarque cette fois-ci encore que notre carré est recouvert de figures que l'on peut démontrer comme étant des carrés. On remarque encore une fois, ces carrés s'organisent selon des lignes et des colonnes. Mais cette fois-ci, la première ligne est composée de 1, 2 et 3 petits carrés. La deuxième ligne ensuite est elle aussi composée de 1, 2 et 3 petits carrés. Et la troisième ligne enfin est encore composée de 1, 2 et 3 petits carrés. Si l'on raisonne en termes de colonnes, on remarque que la première colonne contient 3 petits carrés, ainsi que la deuxième colonne est de même pour la troisième colonne. On remarque donc que l'on a autant de carrés par ligne que par colonne, c'est-à-dire cette fois-ci 3. En conséquence, le nombre total de carrés peut être trouvé en additionnant le nombre de carrés à chaque ligne, c'est-à-dire 3 pour la première, 3 pour la deuxième et 3 pour la troisième, que l'on peut aussi raccourcir par une multiplication. En conséquence, le nombre total de carrés peut être trouvé en multipliant le nombre de carrés par ligne, c'est-à-dire 3 maintenant, par le nombre de carrés par colonne, c'est-à-dire également 3. Ou bien encore, le nombre de carrés par colonne multiplié par le nombre de colonnes, c'est-à-dire 3 fois 3, soit un résultat de 9 carrés. Si l'on compte là encore nos carrés, on voit qu'ils sont bien au nombre de 9. Encore une fois, notre formule fonctionne et nous donne le bon résultat. Mais faisons néanmoins un dernier essai, et cette fois-ci, essayons d'utiliser cette formule pour faire une prédiction. Nous allons découper le grand carré en prenant à chaque fois un cinquième de sa longueur. En découpant notre grand carré verticalement puis horizontalement, on doit s'attendre à avoir un résultat égal à 5 fois 5 égale 25 petits carrés. Cette fois-ci, on remarque que la première ligne contient 1, 2, 3, 4 et 5 petits carrés. La deuxième ligne contient également 5 petits carrés, ainsi que la troisième, la quatrième et enfin la cinquième ligne. Chacune de ces 5 lignes contient bien 5 petits carrés. Le nombre total de petits carrés est donc bien égal à 5 fois 5, soit 25 petits carrés. Notre formule nous a donc permis de correctement prédire le résultat obtenu, et il faut maintenant la généraliser afin qu'elle puisse être utilisée pour toutes les valeurs possibles. Le nombre utilisé était celui de petits carrés remplissant une ligne. Pour la première fois, chaque petit carré avait des côtés ayant une longueur égale à la moitié de celle du grand carré. Si l'on considérait que notre petit carré avait une longueur égale à 1, cela impliquerait que notre grand carré aurait une longueur égale à 2. Le résultat de l'air du grand carré est donc égal à la longueur de son côté, c'est-à-dire 2, multiplié par cette même valeur, ce qui correspond au résultat de 4. De même pour le deuxième découpage, où si l'on considère que le petit carré a un côté ayant une longueur égale à 1, le grand carré a donc une longueur égale à 3. Et le résultat de l'air du grand carré est donc égal à la longueur de son côté, c'est-à-dire 3, qui est encore une nouvelle fois multiplié par elle-même et qui nous donne le résultat de 9. Idem avec le dernier découpage, où le carré a une longueur de 5 et où cette valeur est multipliée par elle-même pour obtenir une aire de 25. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est donc que seule la longueur du côté est nécessaire pour calculer l'air du carré. Si l'on nomme c comme côté la longueur du côté du carré, nous avons donc la formule pour calculer son air, l'air du carré est égal à c fois c. Voilà, c'est donc la fin de ce premier épisode sur le calcul des airs des figures usuelles. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez bien sûr m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis à très vite pour la formule d'une autre figure géométrique dans un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !